Et le problème, c'est que Morgane Kallian ne vous aime pas, Yann Kaffilek. Ça reste gâté. Un petit peu, mais ça ne va pas durer longtemps. Yann Kaffilek, je ne vous aime pas parce qu'à vous seul, vous réunissez deux choses que j'aime énormément dans la vie, les livres et les voiliers. Franchement, dommage. Ce n'est pas passé loin. Si vous aviez eu le physique adéquate, je vous aurais épousé sur le champ. Mais non, je plaisante. Il a mis le long. Non, ce n'est pas une question de physique. Mais bon, vous avez 71 ans, j'aime bien faire chier mes parents, mais il y a des limites. Je ne vous aime pas, mais ce n'est pas tant que vous que je n'aime pas. C'est juste que, les amis, ça fait beaucoup d'écrivains en ce moment dans la bande originale. Non, moi, je ne peux plus suivre. Honnêtement, je ne peux pas lire aussi vite. Il y en a qui peuvent. Je soupçonne Leïla Cadour d'être un robot. Excusez-moi, mais on ne peut pas s'enquiller cinq bouquins par semaine et avoir la franche propre. Il y a un piège. Le champ-pain sec. Non, mais c'est dégueulasse. Moi, je me fais appâter au début de l'année par Kairon, Jonathan Cohen, Blanche Gardin. Et là, on enchaîne Picouli, Jean Telet, Kéfelec. Vous vous foutez de moi ? Les amis, tout le début de l'année, j'ai hésité entre Daniel Morin et Guillermo Guy. Si j'avais de la culture et du goût, ça se saurait. Attendez. Non, mais c'est bon, stop. Nagui, ce n'est pas Bernard Pivot non plus. Il y a quand même moins de sourcils et plus de pigments dans la personne. Donc, c'est bien les livres. Mais invitez-moi un texte en milieu de semaine. Ça ferait une respiration. Je vous jure, je n'arrive plus à suivre la nuit. Je rêve que je dîne avec Christian Clavier. Quand je me réveille, je suis déçue. Donc, aidez-moi. Bon, après, on parle de culture. Mais honnêtement, le Goncourt, c'est quand même plus ce que c'était. Il y a deux semaines, il y a Leila Slimani qui vient pour une BD. Maintenant, vous, vous venez de nous raconter un peu vos cuites aux roms à ranger. C'est quoi la semaine prochaine ? Jean-Christophe Ruffin qui vient nous montrer ses photos de nudistes au Cap d'Ague. Arrêtez-vous. En parlant de province, vous avez un rapport très particulier avec la Bretagne. Moi, j'ai proposé à l'équipe de faire une crêpe partie pour vous accueillir. Mais ils n'ont pas voulu. Voilà. Parce que gna gna gna, Morgane, bien sûr que si, le site, c'est de l'alcool. Gna gna gna, il est 11h, tu sens l'alcool, c'est pas normal. C'est pas Covid, c'est pas Covid. C'est un peu tôt pour l'apéro. Les gens sont obtus. Puis Nagui, t'as beau lui dire qu'au cœur, il est déjà midi et demi, il s'en fout. Aucun patriotisme. En tout cas, Yann, à défaut de parcourir les bars de mon quartier, j'ai un peu parcouru votre biographie. Adieu, bugalette, braise. Happy birthday, Sarah, sur le naufrage de l'Estonia. Vous avez l'habitude d'écrire sur des naufrages. Alors, si vous voulez écrire le prochain, restons en contact. Vous écrirez sur ma carrière, il n'y a pas de souci. Dernier point commun pour finir, vous avez eu 16 bateaux. Moi, j'ai eu un bateau pendant 16 heures. Voilà, c'était une location. Alors, ce que je vous propose, c'est de m'en donner un. Vous me donnez un bateau, je vous fais des crêpes, ça me semble équitable. Depuis les accords de Yalta, franchement, on n'a pas vu meilleur deal. Alors, contrairement à Florence Arthaud, je ne suis pas certaine de gagner la route du rhum. Mais je vous promets qu'on boira du rhum sur la route et à 11h13. C'est déjà un bon défi. Merci Morgane ! Bravo !